Ciboulet. Ciboulet, un petit lapin coquin, saute dans le jardin. Il passe ses journées à sauter entre les choux, au-dessus des carottes. Il adore jouer à cache-cache avec ses frères. Il aime aussi quand leur maman leur lit une histoire. Mais lorsque vient l'heure de se reposer, Ciboulet ne parvient pas à dormir. Il réfléchit à ce qu'il a fait dans la journée, à ce qu'il fera demain. Les heures passent, il reste éveillé. Maman finit par s'inquiéter. Un petit lapin a besoin de sommeil pour grandir et pour être en forme. Pourquoi tu ne dors pas comme tout le monde ? Ciboulet sait qu'elle a raison, maman. Il finit toujours par s'endormir d'épuisement. Mais le lendemain matin, lorsqu'il faut aller à l'école, impossible pour lui de se lever. Parfois, il a du mal à se concentrer. Il faut que j'ai réussi à dormir le soir, finit-il par se dire. Sinon, je finirai par être fatigué, même pour jouer à cache-cache avec ses copains. Après la lecture du soir, Ciboulet est bien décidé à dormir. Mais impossible ! Alors qu'il était fatigué une partie de la journée, il se sent en pleine forme maintenant, prêt à aller jouer alors qu'il faut dormir. Il va voir maman. Je ne comprends pas, maman. Je ne parviens pas à trouver le sommeil. Je pense à ce que j'ai fait dans la journée et je réfléchis à ce que je ferai demain. Du coup, je ne dors pas et je suis fatiguée. Maman sourit en lui caressant la tête. Mon petit lapin, tu réfléchis trop. Pour bien dormir, il ne faut penser à rien. Se lever dans son oreiller, oublier tout et bien respirer. Tu peux aussi regarder les étoiles. Tu peux même les compter. Ciboulet, bien enfoncé dans son oreiller, se met à regarder les étoiles. Elles sont magnifiques, pense-t-il, en essayant de les compter. Et avant même d'arriver à dix, on l'entend ronfler. Ah, il a réussi à s'endormir en comptant les étoiles. Le lendemain, il est en pleine forme et les jours suivants aussi. Mais un soir, alors qu'il s'installe tout content pour compter les étoiles, remarque qu'il n'y en a plus. Elles sont parties où ? C'est la catastrophe. Rien n'a compté. Et le voilà qui se met à réfléchir, ça y est, encore, comme avant, et à ne pas dormir. Pourtant, comme il n'a pas envie de bailler à l'école, il va voir maman. Il n'y a pas d'étoiles ce soir, maman. Comment je vais faire pour dormir ? S'il n'y a pas d'étoiles, c'est qu'il y a des nuages. Il n'y a qu'à compter les nuages. Ciboulet écoute le conseil de maman et il finit par s'endormir. Mais lorsque quelques semaines plus tard, l'automne arrive, plus question de dormir à la belle étoile. Il faut se coucher au fond du terrier. Et bien fermer les volets. Oh, mais il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de nuages dans la maison. Ciboulet se demande comment il va réussir à trouver le sommeil. Impossible. Mais maman a toujours de bonnes idées, bien sûr. Elle a invité les petits vers luisants à venir s'installer sur le plafond de la chambre de ses petits lapins. Comme ça, allongé dans son lit, Ciboulet se croit devant le ciel étoilé. Il va pouvoir bien rêver au fond du terrier avant de retrouver l'été. Et voilà. Et voilà.